je n'ai pas encore sauf cette fameuse bibliothèque d'application que j'ai vu chez d'autres et je suis jaloux par contre eux me jalouse pour autre chose parce que deuxième fonctionnalité qui est en cours de déploiement en ce moment chez chat gpt qui se trouve au même endroit vous allez sur votre compte ici vous allez dans settings dans les bêtas features et comme vous le voyez ici chez moi vous avez le web browsing la navigation web alors vous en avez deux normalement un web browsing et bibliothèque d'application moi j'ai pas la chance encore je surveille toutes les heures tellement je suis un psychopathe de ça nous surveille toutes les heures pour voir si cette bibliothèque d'application dont je viens de vous parler elle va sortir dès qu'elle sort bien sûr on teste ensemble différentes applications pour regarder tout ça dans un prochain casa de live si ça sort ce week-end je ferai un live spécial sur ces applications on les découvrira ensemble on va s'amuser un petit peu là dessus même si c'est un week-end de pont et tout ça on fera ça ensemble ça va être rigolo dès que je les dispo ont fait ça d'où le fait aussi des amis de vous tenir informé en vous assurant d'être abonné à mes différents réseaux sociaux comme ça si je fais un live surprise vendredi ou jeudi un jour férié le week-end machin hop si vous tombez dessus vous pouvez le vous pouvez le voir en tout cas cette bibliothèque d'application je n'ai pas par contre là où les autres me jalouse c'est que j'ai un truc que certains n'ont pas parce que c'est aussi en cours de déploiement c'est le web browsing c'est à dire la capacité que vous pouvez donner à tchat gpt de se connecter au web tout simplement le reproche qu'on fait à tchat gpt à mon avis reproche qu'on fait à tort ce que tchat gpt n'est pas un concurrent de google c'est pas un moteur de recherche il n'est pas fait pour ça c'est les journalistes qui savent pas trop le truc et qu'on les fait de link roger en plein dans la tronche qui disent ça mais la réalité c'est que tchat gpt c'est un générateur de texte c'est pas fait pour vous donner l'actu de la veille ni la météo de demain c'est pas fait pour ça bon mais beaucoup ont dit oui mais parfois il n'est pas pertinent je lui demande qui sait qu'un qui a gagné le match psg je sais pas quoi samedi dernier et c'est un outil de chat gpt c'est pas me répondre non il n'est pas là pour répondre chat gpt il est là pour compléter des phrases compléter des mots et discuter chat chat discuter avec toi oui mais c'est quand même chiant qu'il soit pas au courant des dernières infos et ben ça y est maintenant il est au courant des dernières infos vous le voyez ici vous allez dans vos settings si vous avez la chance d'avoir cette option vous la cochez il faut il faut aller l'activer là où je vous ai montré et ensuite quand vous allez aller dans chat gpt ici bon ça marche avec chat gpt 4 si vous passez la souris là dessus il va vous dire effectivement que vous pouvez activer ou non le browsing voilà alors pour l'instant c'est en version bêta donc vous pouvez aller cocher la petite case ou décocher la petite case ici les différences que j'ai ce que ça fait bah écoutez j'ai fait un j'ai fait un test ici on va aller le regarder ensemble comme ça ce sera beaucoup plus parlant pour vous les amis hier j'ai fait un test alors pour ceux qui savent pas encore bien chatter bien utiliser prompt et chat gpt voilà un prompt qui est plutôt pas mal et sur ses perfectibles mais on n'oublie pas dans un prompt dans une demande à chat gpt de lui dire comment il doit se comporter quelle action qu'elle il doit et l'action claire il doit faire sous quel format sortir son résultat et lui donner du contexte moi j'avais pas de contexte à donner je l'ai dit comporte toi comme un spécialiste du web marketing et la web communication qui accompagne depuis 20 ans les entrepreneurs dans l'utilisation leur entreprise qu'en gros essayer de faire comme moi mon pote établit une liste donc je voulais une liste de dix sujets récents de l'actualité du web pour nourrir une veille à partager avec des entrepreneurs mais c'est là c'est plutôt pas mal comme aide de chat gpt je lui ai demandé ça en lui précisant bien des sujets récents de l'actualité pour nourrir une veille donc en gros je veux des trucs de maintenant et ce test là je les fais sans activer le petit module web eh ben il me sort des trucs certes pertinents mais il me sort des sujets qui sont un peu globaux un qui nous dit bah il ya le marketing d'influence oui enfin les influenceurs c'est avec 15 ans qui nous pète les noisettes le marketing de contenu oui enfin depuis que le web marketing et web marketing on parle de contenu donc c'est pertinent c'est tout à fait juste et tout à fait pertinent mais c'est pas tout à fait actualisé alors qu'est ce que j'ai fait après j'ai essayé de le challenger où j'ai arrêté je lui dis va va pas jusqu'à 10 va laisse tomber je lui dis non mais je veux vraiment des trucs de l'actualité web qui soit sorti des nouveautés de ces deux dernières semaines et lui il a dit bah je suis désolé mon pote mais voilà mon apprentissage a été arrêté en septembre 2021 donc je suis pas capable de te donner des trucs plus récents je suis je suis désolé donc j'ai encore tenté des trucs et il m'a dit bah non je peux pas je suis désolé la solution c'était d'avoir exactement le même prompt mais cette fois ci en allant cocher la petite case que je vous ai montré tout à l'heure et là les amis ça change tout j'ai refait alors je crois que j'ai fait le même prompt oui voilà j'ai copié collé le même prompt pour pas que ce soit dérangeant je lui ai demandé exactement la même chose mais cette fois ci je lui ai demandé d'utiliser la petite option browsing et là alors c'était un peu plus long à générer je l'ai vu faire des trucs en live c'est à dire qu'il vous fait j'ai cherché tel truc sur google j'ai essayé j'ai essayé de cliquer ça a pas marché après j'ai cherché autre chose j'ai trouvé du contenu je l'ai lu il vous dit ce qu'il fait alors c'est un peu plus long parce que entre guillemets vous le voyez faire il dit mais je cherchais le truc je prends des infos là dessus avant de vous répondre je prends des infos ici ou là et là pour le coup il me dit voici une liste de dix sujets ils sont beaucoup plus précis d'actualité que ce tout à l'heure là par exemple il parle de tchat gpt4 qui est sorti et tout ça machin en septembre 2021 y avait pas donc dans l'autre prompt il me parlait même pas d'intelligence artificielle là il m'en parle là il part du passage de la télévision traditionnelle aux médias numériques ce qui est marrant parce qu'on a fait un article de veille hier sur youtube qui passe à la télé voilà donc il me donne vraiment des choses qui sont des choses d'actualité pour le coup voyez en 2023 une tendance populaire en 2023 des trucs qui sont vraiment d'actualité toujours aussi pertinente mais d'actualité parce qu'il est allé avant de me répondre se nourrir de choses qui sont sur le web chat gpt prend une toute autre dimension par rapport à ça petite cerise sur le gâteau vous voyez apparaître j'espère que vous le voyez sur mon écran des petits des petites lettres des petites références qu'il nous donne dans ses réponses parce que effectivement quand il nous parle ici de tchat gpt4 il nous dit bah en fait je suis allé choper l'information sur ce site là et on peut aller cliquer là dessus et voir qu'effectivement il a été lui même lire des trucs et prendre des informations sur ce site web là pour nous construire un petit peu ce ce résultat là le truc rigolo aussi c'est qu'il peut mêler différentes choses des choses où il a besoin de se connecter des choses où il n'a pas besoin de se connecter bon voilà pour chat gpt c'est un gros c'est un gros update 1 donc il ya je le répète ici deux gros update de chat gpt qui sont en cours de déploiement ces temps-ci je vous invite à les regarder votre chat gpt voir si vous avez ces deux choses de dispo ou si vous les avez pas encore la première c'est la connexion au web de chat gpt qui va pouvoir vous donner des infos en se nourrissant de ce qu'il ya sur le web aujourd'hui si je lui demande qui va gagner le championnat de ligue 1 il sait pas me répondre dans le premier cas il sait me répondre avec la connexion web donc il me répond de façon encore plus pertinente parce qu'il va chercher les infos d'abord ça change complètement le game de chat gpt ça change complètement le game de chat gpt cette option j'ai la chance de l'avoir peut-être vous l'avez pas encore peut-être vous l'avez en tout cas testé là dès que dès qu'elle est disponible dans vos settings de chat gpt la deuxième chose c'est la bibliothèque d'application de chat gpt qui va nous offrir plein de petits modules complémentaires d'informations qui vont nous permettre d'être beaucoup plus pertinent dans enfin ce qui va permettre à chat gpt d'être beaucoup plus pertinent dans les réponses qu'ils nous donnent et plus de détails plus de data en fait c'est ça qui va changer c'est qu'il aura encore plus de jeux de données chat gpt il a été entraîné et il a appris des choses avec plein de choses qu'on lui a donné à manger par exemple wikipédia sauf que wikipédia il connaît pas le prix d'un aller-retour en avion entre paris et new york alors que le petit module travel lui connaît donc on va lui comme ça lui injecter des titres des petites pas petites des bases de données en plus comme ça il va être encore plus compétitif